Pour mettre en oeuvre le GeekSyn, nous allons utiliser cette radio, un émetteur 6 voix. Il est livré avec son pack d'alimentation, une batterie LiPo 2 éléments à 1000 mAh et son récepteur 6 voix. Avant toute chose, nous allons installer la batterie dans l'émetteur. Pour ce faire, vous retournez votre émetteur, on retire la trappe, on vient connecter la batterie en respectant bien la polarité. Et on loge la batterie en place, en voyant à ne pas pincer les fils lorsque vous remettez la trappe. Nous allons maintenant indiquer à la radio qu'elle est équipée d'un accu 2 éléments LiPo. Pour se faire mise en route, on marche à la touche entrée pendant 3 secondes. On appuie sur la touche entrée. On continue pour choisir l'option low power. Et ensuite, on va choisir le type d'élément. Donc, 4 éléments NIMH, une cellule LiPo, deux cellules LiPo. Donc c'est l'AQ qui est installée. On valide. On appuie sur la touche Exit. Et voilà. Il nous faut maintenant choisir le mode de pilotage utilisé sur la radiocommande. Donc pour l'instant, les manches reviennent tous les deux au neutre. En mode 1, celui que je vais utiliser. Le manche ici pilotera le moteur, donc les gaz. Celui-ci, la profondeur. Et ici, la direction, donc la dérive pour aller à droite ou à gauche. Donc, vous retournez votre émetteur. Vous avez ici un bouton. Vous le basculez sur la gauche. Et le manche devient ici cranté. Autrement dit, le moteur ralenti, le manche ne bouge pas. On n'est pas obligé de le maintenir avec le doigt pour maintenir le moteur à l'arrêt. Nous allons maintenant réaliser l'apérage entre la radio et le récepteur. Cette manipulation consiste à faire reconnaître le récepteur par la radio et vice-versa pour qu'il puisse communiquer et donc fonctionner ensemble. Donc on appelle cela l'apérage ou encore le binding. Il nous faut d'abord mettre la radio en mode binding. Ensuite, le récepteur. Donc pour mettre la radio, on appuie 3 secondes sur la touche enter. Ensuite, on va venir sélectionner la dernière ligne, bind. Et on appuie sur la touche HOP pour lancer le binding. Sur le récepteur, on a ici un petit interrupteur. On peut appuyer dessus. Et en appuyant dessus, on met en fonction le mode binding. Pour ce faire, il faut alimenter le récepteur. Ce récepteur étant prévu pour fonctionner sur une large plage de tension, je vais utiliser un accu lipo, deux éléments, donc 7,4V, que je vais venir brancher sur le récepteur. On suit la polarité, donc sur la prise batterie rouge, le moins vers le haut, tout en appuyant sur le switch. Le récepteur se met à clignoter. La version de binding est réussie. Puis, on débranche le cordon d'alimentation du récepteur. Je vais vérifier en allumant la radio. Je branche le récepteur. J'alimente le récepteur. La LED rouge ne clignote plus. Elle est allumée rouge fixe. L'opération de binding est terminée et validée. J'alimente le récepteur. Sous-titrage ST' 501